Bonjour à tous, merci Yvon pour cette présentation. Juste une petite précision, je ne suis pas médiatrice culturelle à la saline, je suis petite conférencier, ce qui me met un peu la pression pour cette présentation, je dois de bien parler. Comme l'a très bien dit Yvon, j'entame cette année ma troisième année de thèse et j'ai choisi cet après-midi de vous parler d'un problème méthodologique qui m'est apparu dès les premières années concernant le bornage chronologique. C'est pourquoi j'ai institulé ma présentation de cet après-midi « Des sociétés professionnelles d'architectes depuis 1811, fluctuation d'un bornage chronologique ». Pour que vous puissiez pleinement saisir les enjeux de mes questionnements, je vais rapidement vous rappeler mon projet de thèse. Ma thèse s'intitule donc « La société centrale des architectes est l'organisation de la profession au XIXe siècle ». En effet, au XIXe siècle, on va assister à l'émergence de différentes sociétés professionnelles qui vont se donner pour mission de défendre le statut de l'architecte, notamment face à la concurrence croissante des ingénieurs et des entrepreneurs. Dans les années 1840, la Société centrale des architectes est alors créée. Par son envergure et ses actions, c'est clairement la plus importante du XIXe siècle. C'est donc pour ça que je l'ai choisi comme une sorte de point d'observation depuis lequel j'analyse tout ce qui interagit avec elle, et notamment les relations qu'elle peut avoir avec les pouvoirs publics. Car en effet, ma principale question et ma principale hypothèse est que les pouvoirs publics, les instances étatiques, ont pu jouer un rôle sur la supervisation de l'organisation de la profession via ces sociétés professionnelles. Pour répondre à ces questions, j'ai donc quatre axes de recherche principaux. Tout d'abord, bien évidemment, les relations entre les sociétés professionnelles et l'État. Deuxièmement, l'histoire même de ces groupements professionnels qui en réalité n'a jamais été véritablement réalisée. Et enfin, je m'interroge sur le rôle des réseaux d'architectes au XIXe siècle. En effet, ces réseaux d'architectes semblent essentiels dans la constitution de ces groupements et ont également certainement participé à associer ces groupements à l'État. Pour répondre à ces questions, je m'appuie principalement sur les archives de l'Académie d'architecture, les mêmes que Marina Courniaty vous a présentées ce matin, car elles rassemblent l'ensemble des archives concernant la société centrale, mais également les archives d'un autre groupement professionnel, la société d'architecture. Je croise enfin ces archives avec des documents ministériels que je trouve aux archives nationales, mais également avec des imprimés à valeur de source tels que des périodiques publiés au moment de mon étude. Lors de la rédaction de mon projet de thèse, on a donc convenu d'un bornage chronologique. Ce bornage chronologique, dans un premier temps, a été assez simple à établir, c'est-à-dire que nous avons choisi la date de 1811 comme celle de début, qui correspond à la date de création de la première société d'architectes alors connue, et nous avons choisi la date de 1895, qui est celle de la rédaction du code GUAD, qui semble être le premier moment où les architectes se mettent d'accord sur ce qu'est être architecte et quelles sont les actions des architectes. Aujourd'hui, là où j'en suis dans ma thèse, le moment où j'en suis dans ma thèse, je n'ai pour le moment uniquement analysé les archives que de la Société d'architecture de 1811, de la Société académique d'architecture de Lyon, créée en 1827, et de la Société centrale des architectes. C'est pourquoi les questionnements que je vais vous présenter cet après-midi s'intéressent plutôt à l'ouverture de mon bornage chronologique plutôt qu'à la fermeture. Car en effet, j'ai très rapidement compris que cette date de 1811 devait être remise en question, et notamment par la découverte d'une correspondance entre François-Joseph Bélanger et Antoine-Laurent-Thomas-Vaudoyer, conservée à l'INHA dans la collection Doucet. En effet, à la lecture de cette correspondance, on apprend que les deux hommes ont l'intention de rassembler des anciens académiciens afin de créer une sorte de réunion. La première réunion a eu lieu le 1er juillet 1806, et les archives restent assez floues sur la postérité de cette première société. Notons néanmoins parmi les architectes contactés pour participer à ce premier rassemblement la figure de Claude-Nicolas Ledoux, de Jacques Sellerier, ou encore de Charles-François Vienne. Il est également intéressant de remarquer que tous ceux qui sont appelés à faire partie de cette société en 1806 feront partie de celle de 1811 s'ils sont encore vivants. Il est donc assez rapidement, j'ai assez rapidement compris que je devais ouvrir mon bornage chronologique non pas en 1811, mais en 1806. Néanmoins, ce n'était que le début de la fluctuation de mon bornage chronologique d'entrée. En effet, j'ai rapidement compris que je cherchais également à comprendre comment et pourquoi les sociétés professionnelles avaient été créées. Et une première raison est apparue rapidement. En effet, en analysant la composition, les actions et la formation de ces sociétés, j'ai remarqué que nos sociétés parisiennes, des membres fondateurs, sont principalement d'anciens élèves ou des professeurs de l'Académie royale d'architecture. On remarque également que les critères de sélection qu'utilisent nos sociétés professionnelles sont relativement similaires à ceux que l'on va retrouver pour l'Académie royale d'architecture. Enfin, la société d'architecture réclamera ouvertement le rétablissement de cette académie au roi Louis XVIII à la suite des 100 jours. Mes questionnements sur l'importance de l'Académie ont été validés lorsque j'ai relu une lettre de François Bélanger adressée à Vaudoyer du 11 mai 1806. En effet, dans cette lettre, Bélanger dit clairement « Celui d'entre nous qui aurait le courage de proposer et de réussir à une réunion des plus anciens d'entre nous pour dîner et causer ensemble, une fois par mois, rétablirait l'Académie. » À la suite de ces premiers éléments, il apparaissait donc clairement qu'il devait exister un lien entre l'Académie royale d'architecture et l'émergence de sociétés professionnelles au XIXe siècle. J'ai donc commencé à creuser la question de cette Académie royale d'architecture. Très rapidement, je vous résume les grandes dates. Elle est donc créée en 1671 à l'initiative de Colbert. Vous trouvez le portrait juste à côté. C'est clairement l'une des plus importantes instances architecturales du XVIIIe siècle. Elle sera supprimée en 1793 à la demande de l'abbé Grégoire et de Jacques-Louis David, en même temps que celle de peinture et de sculpture. Elle sera partiellement remplacée en 1795 avec la création de l'Institut. En effet, l'Institut possède une classe des Beaux-Arts qui est elle-même divisée en une section d'architecture. Mais cet institut pose quelques problèmes pour nos architectes. Premièrement, ils ont perdu en représentativité. En effet, des chiffres ont montré que si l'on prenait les académies royales de peinture, de sculpture et d'architecture, elles regroupaient environ 173 artistes. Alors qu'avec la classe des Beaux-Arts complète, on n'était plus qu'à 21 artistes. On avait donc grandement perdu en représentativité. Le deuxième problème qui est posé par cet institut, c'est qu'on lui retire l'une des actions principales de l'Académie royale d'architecture. En effet, l'Académie royale d'architecture était chargée de réaliser un enseignement de l'architecture. Or, en 1795, cet enseignement de l'architecture n'est pas confié à l'Institut, mais est plutôt confié à l'école polytechnique, une école d'ingénieurs. Et c'est pour ça que ça va poser quelques problèmes à nos architectes qui ne veulent pas être confondus avec des ingénieurs. Il est donc apparu tout à fait logique de décaler une nouvelle fois mon bornage chronologique de 1806 à 1793. Néanmoins, une dernière chose m'a fait encore décaler ce bornage chronologique. Cette fois, c'est lorsque je me suis intéressée aux actions proprement dites des trois principaux groupements professionnels de cette première moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire la Société d'architecture créée en 1811, la Société académique d'architecture de Lyon de 1827 et la Société centrale des architectes créée en 1840. En effet, quand on analyse les actions de ces trois sociétés, on découvre qu'elles ont un combat commun, la patente. En effet, la Société d'architecture va entreprendre des démarches pour demander l'exemple de la patente dès mars 1816. Ces démarches n'aboutiront jamais, car le groupement interrompt définitivement ces réunions en juin 1816. On remarque également que c'est le premier combat mené dès 1843 par la fameuse Société centrale des architectes. Et les choses sont encore plus claires avec la Société académique d'architecture de Lyon, qui justifie sa création en raison même de cet impôt, comme le montre l'article numéro 1 de ces statuts. Dans l'impossibilité de distinguer le mérite de tous ceux qui prennent des patentes d'architectes, la Société se voit obligée de ne reconnaître ou de ne reconnaître pour architectes exerçant à Lyon que ceux portés sur le tableau de ses membres. Il apparaissait donc clairement qu'il existait également un lien entre cet impôt et la naissance de nos groupements professionnels. Je me suis donc intéressée à cet impôt. L'impôt est un impôt très mal connu qui a pourtant régi l'organisation des professions jusque dans les années 1970. Il est instauré par le décret Allard en 1791 et réagit l'ensemble des professions. Pour les architectes, cet impôt pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il est le seul moyen d'accès au titre d'architecte. En effet, si l'on veut porter ce titre, il suffit de payer patente, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de justifier aucune connaissance technique ou culturelle, ce qui permet à des personnes qui sont peu ou très mal formées de se prétendre architectes et donc de déshonorer la profession, comme le feront notamment certains entrepreneurs. Le deuxième souci porté par la patente, c'est qu'il remet en cause le caractère libéral de la profession d'architecte. En effet, la patente ne doit s'appliquer qu'aux professions qui font spéculation et commerce. Et normalement, les professions libérales en sont naturellement exemptées, car une profession libérale se détourne justement de la spéculation et du commerce pour au contraire agir pour le bien public. Et c'est d'ailleurs le cas. Dès la fin du 18e siècle, l'ensemble des professions libérales sera exempté, à l'exception des avocats, des médecins et des architectes. Et donc, c'est pourquoi la société centrale va entreprendre des démarches pour demander l'exemple de la patente en développant un argument, un argumentaire qui justifie que l'architecture et les architectes appartiennent bel et bien une profession libérale, qu'ils sont des artistes et donc qu'ils ne doivent pas payer cette patente. Et c'est exactement grâce à cet argumentaire qu'en 1844, ils obtiennent l'exemple. Alors, malheureusement, cette victoire, elle sera de courte durée, car dès mai 1850, cet impôt est rétabli pour les architectes par la Deuxième République. Cependant, cette fois, toutes les professions libérales sont également soumises à la patente. Le caractère libéral de la profession d'architecte n'est donc pas remis en cause. Et c'est pourquoi, dans les archives de nos groupements professionnels, on ne verra aucune contestation concernant le paiement de cet impôt. Il est donc apparu tout à fait normal de décaler une dernière fois l'ouverture de mon bornage chronologique à 1791. Nous avons décidé de nous arrêter à 1791, même si on aurait pu remonter au cœur du XVIIIe siècle, parce que la patente et la suppression de l'Académie royale en sont des conséquences. mais ça aurait certainement détourné mon projet de thèse de mes sociétés professionnelles. Donc, bien évidemment, et pour conclure, la remise en cause de tout mon bornage chronologique de début m'oblige forcément à remettre en question mon bornage de fin. Pour rappel, nous avions choisi la date de 1895, car elle semblait être un moment où l'ensemble de la profession s'accordait sur ce qu'était qu'être architecte. Néanmoins, au fil de mes recherches, je commence petit à petit à remettre cette date elle-même en question. Et je me demande si la date de 1867 ne serait pas plus appropriée, car elle correspondrait à la création d'un diplôme d'architecte. Mais d'autres dates me viennent également à l'esprit, comme par exemple celle de 1870, qui correspond à l'avènement de la Troisième République. Car en effet, il y a des liens très forts entre le pouvoir politique et les sociétés professionnelles. Et donc, il a fort à parier qu'avec un changement de régime, d'importance, comme l'avènement de la Troisième République, les choses aient également évolué pour les sociétés professionnelles. Enfin, la dernière chose qui me pousserait à modifier ma bornage chronologique de fin concerne la fin de l'hégémonie de la société centrale sur la profession. En effet, jusqu'en 1872, la société centrale est la seule société professionnelle d'envergure et qui représente la profession. Mais en 1872, une première société professionnelle concurrente est créée, la Société nationale des architectes. Et je me demande également s'il ne serait pas plus pertinent d'attendre 1889, qui est la première contestation d'envergure avec la création de l'Association provinciale des architectes français. Donc, actuellement, ma borne chronologique, elle ressemble à peu près à ça. Et malheureusement, je pense que je ne trouverai pas cet après-midi ni dans les mois qui viennent une réponse concernant la fin de mon bornage chronologique. Tout ce que j'espère, c'est que comme pour mon bornage d'ouverture, la réponse me viendra grâce à l'étude des archives et que je trouverai des arguments qui justifieront un arrêt. Pour le moment, ce que je suis certaine, c'est que mon bornage chronologique ne sera pas exactement celui que j'ai présenté pour mon projet de thèse. Je vous remercie donc pour votre attention. Merci.